Bon, c'est le retour du fils prodigue. Désolé, je vous avais un peu abandonné ces dernières semaines. Et ça va continuer peut-être un peu comme ça. Je ne promets rien au niveau du rythme sur les semaines à venir. En ce moment, je suis sur plein de trucs en même temps. Donc, c'est vrai que comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, je fais des vidéos quand j'en ai un peu envie, quand je suis motivé. Et ces derniers temps, je ne l'étais pas tout à fait. Donc, voilà. Mais me revoilà pour un manga que j'ai vraiment kiffé. C'est peut-être ça aussi qui a fait que je n'ai pas fait de vidéos ces derniers temps. C'est que j'ai lu des mangas très cools, mais qui ne me motivaient pas forcément plus que ça à faire des vidéos. Donc, on verra sur les semaines qui viennent. Je pense que je vais essayer quand même de reprendre le rythme habituel d'une vidéo tous les lundis. Mais je ne promets rien. Ne m'en voulez pas. Ou voulairement, je pense que c'est ça la bonne forme. Si vous avez envie, faites ce que vous voulez. En tout cas, je suis de retour pour parler d'Elter Skelter de Kiyoko Okazaki. Un manga qui a été récemment réédité par Atelier Akatombo. Atelier Akatombo, on avait déjà parlé d'eux. On avait parlé d'eux notamment pour série il y a très longtemps. C'était un épisode qui date sur la chaîne. Et un peu plus récemment, on avait parlé du diptyque Que reste-t-il de nos rêves ? Que j'avais beaucoup aimé. Série aussi, j'avais beaucoup aimé. Atelier Akatombo, on l'avait déjà dit, c'est avant tout un éditeur de romans japonais. Et qui commence à faire un peu de manga. Alors, ils font plus que commencer en fait. Parce que maintenant, ils doivent avoir une dizaine de titres à leur catalogue. Parce qu'ils commencent à faire une petite collection dans laquelle piocher. Et tout ce que j'ai lu d'eux m'a plu. Je trouve qu'ils ont une ligne éditoriale assez exigeante. Ils vont chercher des mangas très éloignés des standards du genre. Donc, c'est cool. Et Helter Skelter ne déroge pas à la règle. C'est un manga très particulier que j'ai adoré. Qui est vraiment une grosse oeuvre. Qui avait déjà été édité en France par Casterman. Dans les années en 2006. Quelque chose comme ça, je crois. Il y a une quinzaine d'années, facile. Et qui était devenue depuis très longtemps introuvable. Et un peu oubliée. Et donc là, c'est une réédition. Helter Skelter, on va d'abord parler un petit peu du titre. C'est à la base, c'est une attraction. C'est un genre de toboggan en gros. Qui est appelé comme ça en Angleterre. C'est un mot très anglais. Quand je dis très anglais, c'est vraiment la nationalité. Pas que la langue. Aux Etats-Unis, ce n'est pas spécialement connu. C'est une attraction un peu de fête foraine. Et c'est devenu le titre d'une chanson des billets. Beatles, qui voulait faire une chanson violente. C'était avant l'époque du métal et tout. Mais c'est les premiers indices de ça, en fait. La chanson Helter Skelter. Bon, vous l'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas si violent. Mais il y a un côté dissonant. Il y a un côté brutal. qui est assez nouveau pour l'époque. Et c'est une chanson qui est passée à la postérité de manière malheureuse. Parce que le tueur, enfin le tueur, techniquement, ce n'était pas un tueur. Mais le chef de secte, Charles Manson, aux Etats-Unis, qui a tué notamment Sharon Tate, qui était l'épouse à l'époque de Roman Polanski. Désolé, j'ai eu un petit problème technique. Oui, je disais, donc Charles Manson, qui a tué Sharon Tate, c'est à la fin des années 60. En fait, il a envoyé les membres de sa secte faire un meurtre dans la maison de Sharon Tate, qui était enceinte à l'époque. Et ses assassins, qui l'ont fait pour des raisons très dures à expliquer. C'est toute une affaire qui avait défrayé la chronique à l'époque. Vous pouvez aller lire sur Internet là-dessus. C'est une affaire de secte, de drogue, de plein de choses mélangées. C'était une époque très chaotique. Et justement, pendant le meurtre, ils ont écrit sur le mur, avec du sang, que la légende dit être le sang du fœtus de Sharon Tate, pour ajouter un petit peu de glauque à tout ça. Ils ont écrit Helter Skelter. Parce que Charles Manson, lui, était fan des Beatles. Et avait interprété, il est américain, avait interprété le titre Helter Skelter comme une espèce d'expression inventée pour désigner le chaos et la brutalité et la dépravation. Ce qui n'était pas le cas. À la base, comme je disais, les Beatles avaient intitulé leur chanson comme ça en référence à l'attraction au toboggan par rapport à la rythmique de la chanson, qui était un truc un peu tournoyant. Et donc, mais l'expression Helter Skelter depuis est restée via Charles Manson comme une expression désignant le chaos, désignant la violence. Ce qui n'est pas le cas à l'origine. Voilà. Donc, le titre Helter Skelter du manga fait référence plutôt, je pense, même si ce n'est jamais utilisé dans le manga, mais fait référence comme quasiment toutes les utilisations de Helter Skelter aujourd'hui, plutôt au chaos et à la violence. C'est plutôt une référence à Sharon Tate, enfin au meurtre de Sharon Tate par Charles Manson, par les disciples de Charles Manson, que à la chanson des Beatles ou encore moins à l'attraction d'origine d'où le nom vient. Voilà. Désolé, c'était une longue dégression, mais je trouvais l'origine du titre intéressante à expliquer. J'espère que ce n'était pas trop chiant. En tout cas, on va parler du manga, qui s'appelle donc Helter Skelter, de Kiyoko Okazaki, une autrice qui a été un peu publiée en France, mais pas tant que ça et qui ne l'a pu été depuis très longtemps, depuis les années 2005, dans ces eaux-là. Et au Japon, elle a publié pas mal de trucs. C'est une autrice qui plaît beaucoup au Japon parce qu'elle explore des sujets assez violents. Elle écrit plutôt pour les femmes, mais elle explore pas mal la sexualité, la violence, ce qui n'est pas si fréquent, en tout cas ce qui ne l'était pas tant que ça, à l'époque où elle était la plus active. Le Helter Skelter au Japon date de... On va regarder ça... De 2003. Voilà. Donc, 2003 au Japon. En France, il avait déjà été publié, comme je disais, vers 2005, je crois. Et là, il est republié, ces derniers temps, par Atelier Akatombo, qui l'a sorti il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Ça en a pas mal parlé. J'ai vu qu'il avait reçu un accueil des médias, cette réédition, ce qui est cool. Ce qui n'était pas gagné, parce qu'on est sur un manga assez particulier. Avec quelques pages couleurs au début. Ce manga va suivre le destin de cette fille-là, qui s'appelle Ririko, qui est une top model super à la mode au Japon, qui joue dans des publicités, dans des téléfilms, dans des trucs comme ça, qui pose pour des photos, qui fait la une des magazines people, mais qui est un peu... Qui sent elle-même... Le début, elle est en pleine gloire, si vous voulez. Les premières pages, c'est vraiment la top model fétiche du Japon. Tout le monde l'adore. Et elle sent, elle, qu'elle commence à être un peu sur la pente descendante, que bientôt, elle sera trop vieille, en fait, pour continuer à être ça. Alors, elle est très jeune. Elle a la vingtaine. Mais c'est un métier qui veut de la sur-jeunesse, si je puis dire, de la sous-jeunesse. D'autant plus que Ririko, elle a un secret. C'est que sa beauté, ça vient d'une suite d'opérations de chirurgie esthétique, comme vous voyez. Donc, en fait, là, elle a des séquelles. Ma table tremble. Je ne sais pas. Attendez, je règle un tout petit peu la caméra. Je fais une pause. Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Le trépied était instable, ce qui faisait trembler dès que je tournais une page. Oui, je disais, donc, Ririko, elle est un peu sur la pente descendante, d'autant plus que ses opérations de chirurgie esthétique, qui l'ont rendue belle, sont en train un peu de craquer, quoi. On comprend que c'est un traitement expérimental, toutes ces opérations qu'elle a subies pour devenir ce qu'elle est, et qu'en fait, ça a besoin de soins constants pour rester en place. Et c'est des soins qu'elle a de plus en plus de mal à faire suivre. Le rythme s'accélère. C'est-à-dire que parfois, elle se réveille, elle a des cicatrices sur le visage, des plaies sur les bras, des choses comme ça. Et on va suivre un peu sa déchéance. C'est sentir que sa gloire est sur le point de disparaître et est en train de la rendre complètement ouf, d'autant plus qu'elle avait déjà de base une psychologie très fragile. C'est quelqu'un qui est enivré par sa popularité, qui est enivré par son succès, et qui agit comme une espèce de dictatrice autour d'elle, qui est même... Il y a un personnage très important dans le manga qui est là, qui est son assistante, en fait, la brune que vous voyez avec les cheveux courts, qui est son assistante au quotidien, et que Ririko va violer à plusieurs reprises, va un peu tirer dans un jeu très malsain de domination, notamment sexuelle, en impliquant en plus le copain de l'assistante. Elle fait des trucs vraiment pas bien, Ririko. C'est pas du tout quelqu'un de bien. Elle est très imbuvable avec son entourage. C'est vraiment la diva, la starlet diva, un peu comme ça, mais qui est sur la pente descendante. Donc on la prend un peu en pitié quand même, parce qu'on voit qu'elle prend conscience que tout ce qu'elle a est sur le point de lui échapper. C'est pas encore fait, mais elle va bientôt le perdre. Donc elle se lance dans une espèce de course un peu effrénée, derrière sa beauté, a toujours réparé son corps, qui n'arrête pas de craquer. En fait, c'est un peu comme si toutes les cicatrices étaient en train de se rouvrir en permanence. Et donc elle est dans une espèce de course contre la monte pour faire durer sa beauté. En devenant de plus en plus folle, il y a une rivale qui apparaît, une top modèle plus jeune, plus belle, plus populaire, qu'elle essaye d'éliminer. Elle fait des tentatives de meurtre, en fait, Ririko, au bout d'un moment. Et on va la suivre comme ça dans cette déchéance dans laquelle elle entraîne son assistante, dont je vous parlais, qui est là. Elle entraîne un peu tout son entourage, notamment vraiment l'assistante, qui devient un peu sa chose, qui est son esclave à tous les niveaux. Et en fait, c'est un manga super intéressant, très glauque, pour tous les thèmes que je viens de vous dire. Ça parle beaucoup de sexe, de relations sexuelles, de choses comme ça, mais de manière pas du tout excitante, si vous voulez. C'est très, très glauque, très sale. Il y a un truc très froid là-dedans. Froid et cruel. Et c'est vraiment assez fascinant. En parallèle, il y a une enquête, il y a un personnage de flic qui est important aussi, qu'on ne voit pas si souvent, mais qui est quand même très important dans le déroulement, le voilà, qui enquête sur la clinique où se passent les soins. Parce que je vous disais, c'est des chirurgies esthétiques expérimentales, en fait. Donc lui, il enquête, parce qu'il y a un trafic d'organes derrière ça, voilà, je vous laisse découvrir. Mais c'est un peu le fil rouge du manga au-delà de la vie de Ririko. Et il y a un aspect très intéressant dans ce manga, dans Helter Skelter, c'est que Ririko, comme je vous dis, est à la fois imbuvable, c'est même au-delà d'imbuvable, elle est même indéfendable. Elle fait des choses horribles. Elle fait des tentatives de meurtre, des viols, des choses comme ça, des agressions sexuelles. Et elle est même au-delà des crimes qu'elle fait, au quotidien, elle est imbuvable. C'est vraiment la petite diva, la petite diva à qui on ne peut rien dire, ultra autoritaire, qui estime que le monde doit se plier à sa volonté. Et en même temps, en fait, on la prend pitié d'une part parce qu'on suit sa déchéance et suivre la déchéance de quelqu'un, naturellement, nous fait, nous donne, alors là, ça donne l'impression que je vous spoil, mais pas vraiment, nous donne l'impression de, nous donne l'impression de, d'être proche d'elle. Et ça crée une empathie, je pense, en fait, de voir la déchéance de quelqu'un. Et en plus, il y a tout un truc qui se crée autour de Ririco, c'est qu'en fait, enfin, qui se met en place, c'est qu'on voit qu'en fait, elle est manipulée, c'est-à-dire qu'elle a son agent, enfin, on ne sait pas exactement, je ne sais pas comment la qualifier, mais sa manageuse, quoi, qui est elle, qui est une femme beaucoup plus âgée, qui, en fait, est la créatrice de Ririco, entre guillemets. C'est elle qui lui a payé toutes ses opérations de chirurgie esthétique, c'est elle qui organise sa carrière, c'est elle qui organise sa vie. Et en fait, cette femme-là, on sent qu'elle est extrêmement manipulatrice et qu'elle n'est pas du tout bienveillante pour Ririco. Elle est bienveillante avec Ririco tant que Ririco lui rapporte de l'argent. Mais en fait, dès que Ririco sera passé de mode, notamment quand la nouvelle qui est là, il y a beaucoup de personnages de femmes aux cheveux noirs et courts, ce qui fait qu'on s'y perd un petit peu. Mais... En fait, elle est prête à abandonner Ririco dès qu'elle ne sera plus d'actualité. Donc, il y a un truc où, finalement, il y a une gestion, je trouve, dans Elder Skelter de la part de Kyoko Okazaki, très intéressante, du statut de victime coupable. C'est-à-dire que Ririco, à la fois, on la déteste et en même temps, on ne peut pas complètement rejeter toute la responsabilité de la situation sur elle-même. On ne peut pas, je trouve, qu'on termine le manga en se disant... Il y a une série de morts aussi. Là, ce que vous voyez, c'est un personnage qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui meurt des suites des opérations ratées de la clinique. C'est l'enquête policière autour. Ouais, je disais, Ririco, on ne peut pas totalement finir le manga en se disant elle a ce qu'elle mérite. Ça va plus loin que ça. Elle est un peu victime quand même de tout ça. On comprend, en explorant son passé et ainsi de suite, que c'est une fille de la campagne qui, au départ, n'était pas vraiment belle et qu'en fait, elle a pourchassé un rêve qu'ont plein d'adolescentes à travers le monde de devenir belle, de devenir célèbre, de devenir riche. Et elle s'est laissée enivrée par ça et elle s'est laissée surtout enivrée par ça via son agente, via quelqu'un qui a tout fait pour l'enivrer, qui a tout fait pour qu'elle ait père de pied, pour qu'elle ne réalise pas trop ce qu'elle faisait, pas trop dans quoi elle mettait les doigts, dans quel engrenage elle se lançait. et ça crée quelque chose autour du personnage de Ririko qui est vraiment intéressant où elle est ultra ambivalente, ce n'est pas une anti-héroïne non plus, elle est vraiment négative sur plein de trucs, elle ne fait rien de très bien Ririko, à aucun moment elle se rachète vraiment, mais, ben ouais, ce n'est pas vraiment de sa faute. On voit surtout, plus on avance dans le manga, plus on voit en Ririko une fille un peu naïve en fait, qui est tombée dans un piège sans s'en rendre compte, qui est le piège de la mode, le piège des dictates de la beauté physique, de la popularité, des médias, il y a tout un jeu autour des médias aussi qui encensent Ririko tant qu'elle est populaire et quand sa déchéance commence, ils sont tous là aux premières loges pour faire des articles pour dire qu'elle est passée de mode, qu'elle devient vieille, qu'elle a paru mal habillée en public, qu'elle a pété les plombs à une émission de télé et ainsi de suite. Donc, il y a tout ça, il y a le personnage comme je disais de l'assistante et du mec de l'assistante, les deux personnages sont vraiment intéressants aussi et tombent avec Ririko dans cette déchéance. Pareil, eux sont encore plus victimes, c'est des victimes d'une victime, ça crée en fait toute l'histoire de Delterskelter, c'est aussi pour ça que le titre, je voulais m'arrêter dessus au début, il est assez bien choisi parce qu'il y a un truc tournoyant, il y a un truc vraiment de spirale, spirale d'une violence, d'un truc glauque, de gens qui s'entraînent les uns les autres vers le pire. Ça va de pire en pire et à aucun moment de Delterskelter, on se dit Ririko va s'en sortir. On comprend que Ririko va vers quelque chose de plus en plus sombre. Je ne vous dis pas exactement quoi. Tout ce que je raconte en fait, c'est le mouvement général du manga qui est un tome unique, je ne l'ai même pas dit, mais c'est un one shot de 300 pages et en fait, ce n'est pas le scénario en soi, c'est vraiment le mouvement du manga. Après, le scénario, comme je vous dis, il y a des tentatives de meurtre, il y a une enquête policière, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, je vous laisse la surprise de comment ça se déroule mais le mouvement, c'est vraiment tout ce que j'ai raconté, la déchéance d'une femme très populaire, très belle qui est sur le point de ne plus l'être en fait, ni belle ni populaire et qui fait tout pour rattraper les dernières miettes qu'elle peut de cette carrière, de cette beauté, de ce rêve qu'elle avait réussi à toucher du doigt. Voilà, c'est un très bon manga, très riche. Je vous ai un peu montré les dessins. Le dessin est assez particulier, assez très linéaire, très... C'est des grosses lignes comme ça. On peut le trouver pas très beau. C'est pas un grand manga en termes de dessin. Kiyoko Kazaki, je trouve, sur ce manga, c'est le seul que j'ai lu d'elle, n'est pas une grande dessinatrice mais elle a vraiment, avec ce trait assez particulier, elle arrive à donner des expressions à ses personnages assez riches, assez subtils, je trouve. Vous voyez ce petit regard en coin ? Finalement, il passe très bien avec ce dessin très simple. Je trouve que c'est un dessin très expressif où on comprend immédiatement ce que ressentent les personnages qu'on voit dans la gestion des yeux, dans la gestion des regards, des compositions de Kaz également. Non, je dis que ce n'est pas une grande dessinatrice parce qu'il y a mieux mais il y a toujours mieux. C'est quand même une dessinatrice vraiment intéressante je trouve dans son trait. Ça m'a donné envie de voir d'autres manga d'elle et en tout cas, Helter Skelter, là il fait du bruit en ce moment comme je vous disais mais c'est assez mérité. Il y a une scène de rêve vers la fin, c'est là où j'en étais qui est assez folle aussi. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est... Je ne sais pas si je peux la montrer. Parce qu'il y a quand même pas mal de pages assez sexuelles. J'ai eu à peu près de la chance en tournant les pages mais il y a 2-3 pages qui sont assez crues. Même plus que 2-3 pages en réalité. C'est un manga cru. C'est le bon terme. C'est cru. C'est-à-dire, ça ne cache rien mais ça ne le fait pas de manière voyeuriste. C'est même de manière assez sombre en fait. Il y a un truc, ça nous permet de tout voir y compris des relations sexuelles, des choses comme ça, y compris des opérations de chirurgie esthétique. ça nous permet de voir la violence de tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Je ne sais plus trop pourquoi je tournais les pages mais voilà. Non mais, je reviens sur ce que je disais. En fait, Kiyoko Kazaki c'est quand même une bonne dessinatrice. J'étais très sévère en disant c'est pas terrible. C'est particulier, il faut se faire au trait mais non, c'est quand même vraiment pas mal et vraiment, surtout dans l'expression des visages. Je trouve qu'elle a un truc où on comprend immédiatement ce que ressentent les persos quand on les voit. Voilà. On peut le rapprocher je trouve d'un film que je n'ai pas du tout aimé moi personnellement mais je n'aime pas le réalisateur en réalité. Je crois qu'aucun de ces films ne m'a trop marqué. Enfin, ne m'a trop... Ils sont marquants mais ils ne m'a plu en fait. C'est le film The Neon Demon de Nicolas Refn qui a réalisé et qui est surtout connu pour le film Drive avec Ryan Gosling mais qui a fait plein d'autres films. Et The Neon Demon pareil, c'est un... c'est... on suit une jeune top modèle qui rentre dans ce milieu-là et qui va y vivre une... un mouvement pareil de déchéance quoi. Ça va aller de plus en plus mal. Ce n'est pas exactement sur les mêmes thèmes qu'Elter Skelter. The Neon Demon de mémoire je ne l'ai pas revu depuis un moment parle quand même pas mal de drogue. Elter Skelter par exemple en parle quasiment pas. Ce n'est pas trop le sujet la drogue dans Elter Skelter. Mais ouais The Neon Demon est un film assez particulier aussi très comme tout le cinéma de Refn très sur l'image très sur des scènes marquantes qui n'ont pas forcément un sens évident d'un point de vue narratif mais qui sont marquantes esthétiquement. Et Elter Skelter comme je vous disais a aussi une scène comme ça vers la fin. Alors ce n'est pas inspiré de The Neon Demon c'est un film de 2015 ou quelque chose comme ça. Elter Skelter est beaucoup plus vieux de 2003 comme on disait. Mais il y a une scène pareille j'aimerais bien la retrouver la scène où les images n'ont plus grand sens les unes avec les autres. C'est beaucoup de la symbolique une symbolique très David Lynch là notamment sur une image comme ça où on ne sait pas trop où ça va on ne sait pas trop ce qu'on est censé comprendre de ce qu'on voit mais c'est Ririco qui va de plus en plus mal qui est en plein délire à ce moment-là et c'est cette scène-là qui m'a fait penser à The Neon Demon. Je mentionne le film si vous avez un peu envie de creuser la thématique de la mode des top modèles des idols c'est un film intéressant quand même et de manière générale je trouve qu'Elter Skelter prend une dimension particulière en sachant que c'est japonais et qu'il y a au Japon et en Corée également ça c'est encore plus en Corée même peut-être aujourd'hui c'était peut-être pas le cas au moment d'Elter Skelter je ne sais pas mais il y a un truc autour de la chirurgie esthétique qui est très développé peut-être même plus qu'en Occident qu'en Europe plus qu'en France c'est à peu près sûr où par exemple moi j'ai des potes en fait il se trouve que j'ai un couple d'amis qui sont agents de mannequins qui bossent dans la mode à Paris et bon alors eux ils se sont vraiment retrouvés là un peu par hasard mais bref enfin maintenant il n'y en a plus qu'une il n'y a plus que la fille du couple qui travaille là-dedans bref je raconte ma vie elle est agent de mannequins et un jour je lui demandais est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de chirurgie esthétique chez les mannequins j'avais un peu cette idée-là qu'elles étaient très refaites et tout pour correspondre au standard de beauté et elle m'a répondu qu'en fait non pas du tout qu'en fait il y a très très peu de mannequins qu'on fait de la chirurgie en tout cas de mannequins comme ça de mode elle me dit c'est différent avec les actrices et tout mais sur les mannequins en fait des filles belles il y en a ça existe et il y en a assez pour entre guillemets nourrir l'industrie si vous voulez donc en fait il n'y a pas besoin de s'emmerder pour un agent pour une agence un manager ou quoi à faire des opérations de chirurgie esthétique à trouver une fille qui ne serait pas dans les canons de beauté recherchée mais qu'on transformerait ça coûterait de l'argent ça coûterait du temps en termes de réputation et tout ça c'est pas terrible en termes d'image publique ça peut jouer contre elle en fait ils ne s'emmerdent pas avec ça ils prennent des filles qui correspondent déjà aux standards de beauté et qui naturellement sont ce qu'ils cherchent et au Japon et en Corée c'est assez différent parce qu'en fait il y a un gros complexe qui peut s'expliquer sociologiquement avec la seconde guerre mondiale plein de choses comme ça l'emprise de l'Occident sur la culture japonaise aujourd'hui et tout pour se déjaponaiser et d'ailleurs Ririko parmi les opérations de chirurgie esthétique qu'elle fait dans Helter Skelter elle s'est fait débrider les yeux et elle s'est fait teindre en blonde par exemple alors teint en blonde c'est pas vraiment une opération de chirurgie esthétique mais ça va dans le même sens il y a un truc d'avoir l'air moins japonaise d'avoir des grands yeux d'avoir un ton un teint un teint de peau qui soit plus caucasien qu'asiatique des choses comme ça et il y a effectivement un vrai mouvement de ça en Asie notamment comme je disais en Corée et au Japon je me rappelle d'un reportage que j'avais vu sur une clinique de chirurgie esthétique en Corée avec une image qui m'est restée en tête que je trouvais dingue qui était alors visiblement en Corée il y a une opération très populaire chez les femmes qui est de se faire raboter le menton la mâchoire l'os du menton si vous voulez elles se le font couper pour avoir des plus petits mentons des mâchoires moins carrées et dans le reportage on voyait une clinique qui est spécialisée dans cette opération là qui avait dans son hall d'entrée une espèce de colonne en verre remplie de morceaux de menton de morceaux d'os qui étaient les morceaux qu'il retirait il les avait tous gardés il les avait mis dans cette énorme colonne mais qui faisait genre 3 mètres de haut je sais pas j'ai l'image en tout cas que ça faisait 3 mètres de haut peut-être que je grossis le truc dans mes souvenirs mais je trouvais ça cauchemardesque et pourtant je suis pas contre la chirurgie esthétique chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut de son corps et il y a même un côté intéressant en fait à l'idée de chirurgie esthétique de pouvoir se modifier soi-même d'avoir le droit de ressembler à ce qu'on veut en fait mais là c'est pas de ça dont parle vraiment Elter Skelter ça parle plutôt des injonctions en fait des injonctions à la beauté et en fait Ririco comme je pense beaucoup de femmes asiatiques qui se font refaire le menton débrider les yeux et ce genre de choses elles le font pas tout à fait pour ressembler à ce qu'elles veulent elles le font pour ressembler à ce que la société leur dit d'être d'une certaine façon esthétiquement en mettant en avant des top modèles qui ont toutes le même physique qui ont tout un physique qui ressemble pas vraiment à la fille du quotidien et bien ça crée des complexes chez la fille du quotidien et Elter Skelter parle vachement bien de ça et en parle via un cas précis qui est celui de Ririco c'est pas une thèse si vous voulez c'est vraiment un fait divers mais qui nous renvoie à toute cette problématique là et je laxe là je parle du Japon de la Corée en vrai on a des trucs très similaires en Occident aussi ça va pas être les mêmes codes mais il y a évidemment des injonctions il y a évidemment des physiques qui sont plus mises en avant que d'autres médiatiquement et comme très souvent ça ne concerne quasiment que les femmes nous les hommes on subit beaucoup moins ça il y a un petit peu ça il y a évidemment qu'il y a des hommes qui sont médiatiquement traités comme plus beaux que d'autres et qui correspondent à des standards de beauté liés à la musculature liés au visage buriné vous voyez le physique un peu à la Brad Pitt ou que sais-je mais c'est quand même on est sur un degré qui n'a rien à voir avec le degré de ce que les femmes subissent à ce niveau là voilà c'était la parenthèse un petit peu féministe de la vidéo tout ça pour vous conseiller Helter Skelter qui est un très bon manga qui parle de plein plein de choses comme j'ai essayé de l'exprimer dans ma vidéo je pense que je me suis perdu en chemin comme d'habitude mais c'est pour ça que vous aimez mes vidéos n'est-ce pas je vous remercie je pense que je reviens la semaine prochaine je préfère pas promettre je sens qu'actuellement ma motivation pas du tout pour les vidéos spécifiquement mais de manière générale sur tous les projets que j'ai à faire ma motivation est un peu faiblarde en ce moment j'ai beaucoup de mal à tenir le rythme de ce que je m'impose donc à l'heure actuelle je préfère pas m'imposer de rythme et vous dire qu'on se revoit bientôt d'une manière ou d'une autre on se laisse avec Ronny que c'est complètement endormi au doux son de ma voix et je vous dis donc à très bientôt de très bonnes fêtes si on se revoit pas avant mais ouais on va quand même essayer de faire au moins une vidéo avant Noël profitez bien des vacances à venir prenez soin de vous ciao de très bonnes fêtes de très bonnes fêtes